Le deuxième numéro d'un agenda Nous avons collecté depuis notre émission de mercredi dernier. Alors, quoi de neuf sur notre page YouTube ? Si vous l'avez consulté depuis notre dernier rendez-vous du 18 mars, vous avez pu vous rendre compte que différentes vidéos ont été mises en ligne. Il y a d'abord eu quelques produits qui sont des numérisations de nos archives sur cassette qui permettent ainsi d'être visionnés dans de bonnes conditions et de notre côté de sauver des produits avant que tous les appareils qui permettent de les lire ne disparaissent du marché. Parmi les sujets que nous avons mis en ligne, il y a l'escalade en 2005 au Libellule. Il y a des images du concours Vernier Fleury de 2006. Il y a aussi l'émission que nous avons réalisée en vidéoconférence avec plusieurs YouTubers qui sont spécialisés dans le vinyle. On a également un montage vidéo qui a été assuré par notre ami Yves qui était un petit clin d'œil de Canal 29 pour rendre hommage à tous ceux que l'on ne voit pas et les gens qui sont dans les milieux médicaux et hospitaliers en ces temps difficiles. On vous donne aussi l'occasion de voyager gratuitement avec notre télévision puisque nous avons mis des images de notre déplacement à Lanzarote en ligne. Il y a également quelques images concernant Colmar et l'économusé. On a aussi mis l'anniversaire du Pédibus en 2004 qui fêtait sa première année d'existence. Nous avons retrouvé des images de l'inauguration du mini-golf à côté de la piscine du Lignon et puis aussi la première édition de la fête au village en 2004. Toutes ces images sont disponibles sur notre page YouTube. Si vous n'en connaissez pas l'intitulé, on vous le rappelle, c'est Canal 29 à Vancher, Vernier. Et puis si vous nous suivez sur Facebook, vous retrouverez des liens pour ces vidéos. Et là où nous tenons à vous remercier, c'est que nous avons mis en ligne des images du Costa Rica avec un survol en gyrocopter et cette vidéo a dépassé les 22 000 vues. Donc merci à tous ceux qui ont regardé ce reportage de Canal 29 d'avoir cliqué sur le petit pouce j'aime ou d'avoir laissé des commentaires. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à continuer à suivre notre chaîne sur Internet. Dans les différentes informations concernant notre commune, vous savez que l'on parle régulièrement du ramassage des encombrants sur notre chaîne. Et bien avec la situation actuelle, il faut savoir que la levée des déchets encombrants est suspendue. Donc on espère que la population va garder tous ses déchets au sein de votre domicile jusqu'à un nouvel avis. Dès qu'en fait nous rentrerons en fin de crise, le ramassage des encombrants reprendra sa place et son calendrier. Mais entre temps, ne sortez rien à l'extérieur, ne créez pas de décharge sauvage. Par avance, nous vous en remercions. Dans le cadre du plan de solidarité communale, une permanence téléphonique spéciale a été mise en place pour la période d'épidémie. Et ce, pour récolter les besoins des habitants et des habitants de Vernier et les orienter vers différentes solutions. Cette permanence téléphonique est accessible du lundi au vendredi, le matin de 9h à 12h, et l'après-midi de 13h à 16h. Et vous pouvez appeler le 022 306 06 70. On vous le redonne, 022 306 06 70. Et vous pouvez également utiliser le courrier électronique avec l'adresse scs.vernier.ch. Quelques informations que nous avons reçues de la maison de quartier d'Aïr-le-Lignon. En ce qui concerne les activités, il est possible, grâce à une permanence téléphonique, de joindre les animateurs. Alors, vous pouvez les appeler les mardis de 14h à 16h, les jeudis de 13h à 15h, et enfin, les vendredis de 14h à 16h. Et le numéro de téléphone pour la permanence est le 022 970 06 90. On va le répéter, 022 970 06 90. Et puis, toujours dans le cadre de la maison de quartier d'Aïr-le-Lignon, ils maintiennent la permanence informatique, mais attention, celle-ci ne se fait que par téléphone. Et c'est uniquement le vendredi, de 14h à 16h. Et le numéro d'appel pour vos petits soucis d'ordinateur, ce sera le 022 970 06 91. Là aussi, on va le redonner, 022 970 06 91. Et puis, de toute façon, en dehors de la liaison téléphonique, vous pouvez envoyer des questions ou des demandes de renseignement en utilisant le courrier électronique. Et l'adresse que vous pouvez utiliser, c'est mq.aïr.phase.ch. Voilà pour la maison de quartier d'Aïr-le-Lignon. C'était en bref les quelques informations qui étaient en notre possession. Si vous aussi, pendant cette période de confinement, vous organisez quelque chose qui permette aux personnes de rester en contact ou d'obtenir des renseignements, N'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez envoyer vos messages à notre adresse de courrier électronique canal29.bluwin.ch Et ainsi, nous pourrons évoquer ce que vous avez mis en place lors de notre rendez-vous hebdomadaire. Pour le reste, n'hésitez pas à nous rendre visite sur nos plateformes Internet, Youtube, Facebook, dont l'intitulé est Canal 29, Avanchet, Vernier. En attendant, respectez les consignes, avec par priorité le slogan « Restez chez vous » et puis prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve bientôt sur notre chaîne. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?